La science te parle La science, la science et la science Mais bien évidemment, souvent un certain nombre de données scientifiques et de nouveautés scientifiques sont vues sous le prisme de la politique On parle alors de politisation de la science Plusieurs exemples, un de droite et un de gauche Henri Onco, de la généticienne qui a été virée du centre de recherche où elle travaillait Et de son poste de directrice de recherche A été surtout connue cette année et l'an dernier pour ses positions sur la Covid et les vaccins Seulement, ça fait un moment qu'elle raconte tout et n'importe quoi Et notamment, il y a quelques années, elle avait sorti un certain nombre d'idées sur l'épigénétique Et le fait qu'à cause de l'épigénétique, nous devions nous opposer à la GPA et PMA Pourquoi ? Parce qu'elle parlait du lien mère-enfant La science ne nous dit absolument pas ça Mais on voit qu'elle utilise des données scientifiques pour ses convictions politiques Si elle veut être opposée à la PMA et GPA, c'est politique, c'est moral, c'est ce que l'on veut Mais ça n'est pas scientifique De même sur le véganisme, j'entends beaucoup de gens qui disent Pour l'alimentation, il vaut mieux être végan plutôt que de manger de la viande La science a montré que pas du tout La science a montré, elle parle surtout d'équilibre en sodium potassique Elle parle de cancérogène pour des aliments Mais elle ne dit pas qu'il ne faut pas manger de viande Où il ne faut manger que des légumes, où il ne faut pas manger de légumes Et lorsque l'on dit on est végan par rapport à la science, ça n'est absolument pas vrai C'est une idée politique Voilà sur la politisation de la science L'objectif de cette chaîne va être de vous parler de la science, des nouveautés De ce qui s'y passe et de débunker un certain nombre d'idées fausses Qui circulent sur le net ou ailleurs Je dis un certain nombre parce que je ne peux pas tout débunker Et la démarche est absolument sincère Je suis scientifique avant d'être quoi que ce soit d'autre C'est mon métier, c'est ma passion, c'est ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie Et donc j'ai créé cette chaîne pour la culture scientifique Pour la diffuser et pour débunker des idées Je précise aussi que je suis membre de l'association depuis quelques temps Citizen for Science Et si vous n'êtes pas membre, je vous invite à la rejoindre C'est une association qui lutte contre les fake news en science Et vous me retrouverez alors sur le chat privé de l'association Certains m'ont dit alors Puisque tu es sincère dans ta démarche Et puisque tu veux débunker les fake news Comment ça se fait que tu es apparu, que tu sois apparu Sur la chaîne de Mike Borowski Qui est un complotiste Alors d'abord je vais être clair sur un point Mike Borowski est un ami que je connais depuis des années Complotiste, je ne pense pas qu'il le soit Il ne l'est pas d'ailleurs Je le connais dans le privé, il ne l'est pas Seulement il est vrai que sur sa chaîne Il invite tout le monde Et notamment de nombreux complotistes Et certains vont se demander pourquoi je parle sur cette chaîne Et bien parce qu'il invite tout le monde Et que j'ai été invité deux fois à parler Et que j'ai donc parlé là-dessus Bien sûr, je sais que je parle en public de droite Il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin Mais toujours pareil, je n'aime bien que Les idées fausses qu'il y a en science Pourquoi est-ce que je dis Mettre un peu d'eau dans mon vin ? Parce que On ne peut pas préciser les mêmes choses A droite et à gauche Cela vient du fait que la science est politisée De plus en plus Et que surtout on est sur internet Et qu'on a affaire à des publics Qui sont souvent le plus Difficile sur les idées Et disons, il y a quand même beaucoup de violence sur le net On ne va pas se cacher Bon Donc j'ai parlé sur cette chaîne Parce que Mike m'y a invité Parce que Mike est un ami Et parce que Mike fait parler tout le monde Il y a un moment déjà Que je travaille avec Mike Borowski On travaille sur un certain nombre de sujets Le racialisme, l'antisémitisme Et la religiosité orthodoxe Ce que j'appelle orthodoxe C'est radicale quelle qu'elle soit Que ce soit le christianisme Que ce soit le judaïsme Ou que ce soit l'islam Nous avons travaillé là-dessus des années J'avais créé à l'époque une chaîne Que s'appelait Culture de droite Et je vais vous dire pourquoi je l'ai créée Tout simplement parce que Je suis gaulliste Je l'ai déjà dit Parce que j'ai été élu Dans les universités de Montpellier Pendant un certain nombre d'années Parce que je gérais le syndicat uni Syndicat étudiant gaulliste Et qu'en 2011 Le GUL, groupe Union Défense des fascistes Pour le coup Qui vient d'Occident Donc des mecs néonazis Enfin il faut quand même dire les choses Telles qu'ils sont Voulaient s'installer à Montpellier J'ai tout fait pour ne pas Qu'ils s'installent Et j'ai découvert ce monde-là En fait Ce monde du racialisme Ce monde de l'antisémitisme Et j'ai décidé de le combattre J'ai découvert Sora J'ai découvert Diodonné J'ai découvert Conversano J'ai découvert Camara de Jean J'ai découvert Tous ces gens-là Jean-Robin Enfin bref Et j'ai décidé de les combattre Et pour cela J'ai créé une chaîne Qui s'appelle Culture de droite Et qui avait pour objet De démonter toutes ces théories À la con Vous voyez que j'ai toujours fait du démonquage Sauf qu'à l'époque C'était politique Ça m'a coûté beaucoup d'ennui Notamment avec Sora Et Jean-Robin Qui ont voulu me mettre en procès Et Mike m'a toujours soutenu Faut être clair sur ce point Mike m'a toujours soutenu Même s'il ne partage pas Toutes mes idées Nous avons un certain nombre d'idées en commun On n'est pas à frais Enfin voilà On ne partage pas toutes les idées Mais il m'a toujours soutenu Dès lors Mike fait ce qu'il veut sur sa chaîne Il invite tout le monde Et je crois que c'est très démocratique D'ailleurs d'inviter tout le monde Moi je suis ici Sur cette chaîne Pour débunker Les conneries scientifiques Que chacun fait son job Et dès lors J'ai le droit de passer Même si demain Je suis invité sur Planète 360 Sachez que j'irai Parce que je crois Qu'il est nécessaire De parler à tout le monde Et comme je vous l'ai dit Les publics sont difficiles Sur internet Souvent violents Et c'est que par la discussion Que l'on va arriver A faire progresser les choses Et je vais vous donner Un exemple De ce qui s'est passé En 2007-2008 A l'époque Donc Je suis jeune Responsable uni Sur les universités de Montpellier Il y a la réforme Des universités Qui arrivent La réforme de Nicolas Sarkozy Et on se fout sur la gueule Droite et gauche Pendant trois mois On se fout sur la gueule On est en janvier 2008 Et rien n'avancé d'un pouce Et là Avec des copains de gauche On se dit Et des copains de droite On se dit Pourquoi ne pas créer Une association Qui nous permettrait De manière apolitique De résoudre les problèmes Étudiants réellement Parce que nous sommes D'accord sur un certain Nombre de sujets Notamment sur le handicap Aux universités Notamment sur Les formations Qu'il doit y avoir L'information Pardon Qu'il doit y avoir Sur les formations Notamment sur Les problèmes de religiosité A l'université Il y avait un certain nombre De groupes De toute religion Qui essayaient d'entrer Au sein des universités Il y avait On commençait à avoir des problèmes Moi j'étais en biologie On commençait à avoir des problèmes Aussi sur les cours Sur l'évolution etc Les problèmes qui se sont amplifiés Je vous parle de ça C'était il y a quand même 13 ans Les problèmes qui se sont amplifiés Donc nous avons créé Une association A-partisane Pour régler tous ces problèmes là Et nous nous sommes Très bien entendus Et 13 ans plus tard Nous sommes toujours Très copains comme cochons Et on travaille toujours ensemble Je n'ai donc aucun problème A travailler avec des mecs de gauche Des mecs d'extrême gauche Des mecs de droite Des mecs d'extrême droite Du moment que nous sommes D'accord sur un problème particulier Qu'il faut résoudre Et que nous décidons De le résoudre ensemble Aujourd'hui je souhaite Diffuser la connaissance scientifique Je souhaite aussi Diffuser la connaissance littéraire La connaissance sur les BD La connaissance sur les films Via ma chaîne Cine BDLIT C'est ce que je souhaitais faire Aussi avec Culture de droite Où je parlais de films aussi De littérature etc Où je débanquais Comme je vous ai dit Les livres de Sora Les livres de Les livres Alors Converse à Nonon Parce qu'il est sorti trop tard Et j'avais déjà arrêté Les livres de Jean-Robin etc Et puis en 2018 J'ai arrêté pourquoi ? Parce qu'il y a eu les Gilets jaunes Parce qu'il était temps en fait Pour moi de cesser mes activités là Et de reprendre sous une autre forme Et aujourd'hui je reprends Je reprends via la science te parle Les Cine BDLIT Donc aujourd'hui Je suis ami avec Mike Borowski Il a sa chaîne J'ai la mienne Je débanque Des idées scientifiques Et si vous voulez les diffuser Vous êtes les bienvenus pour les diffuser Si vous voulez mettre un commentaire Vous êtes bienvenus Pour mettre un commentaire Je vous ai donné mes opinions politiques A savoir Contre le racialisme Contre l'antisémitisme Contre la religiosité extrême Et contre un certain nombre d'idées à la con On va parler par exemple De l'idée du bouc émissaire Qui à droite va dire C'est l'immigré qui est responsable de tout Et qui à gauche dit C'est le blanc qui est responsable de tout Et pauvre immigré Donc je combattre toutes ces idées Qu'elles soient à droite ou à gauche Parce que j'ai mes convictions Et encore une fois Je crois en tant que gaulliste A la souveraineté du peuple Et je rappellerai qu'aujourd'hui Il n'y a plus de représentation du gaullisme En politique Certains vont me dire François Asselineau Absolument pas Certains vont me dire Florian Philippot Absolument pas Certains vont parler de Marine Le Pen J'ai envie de m'étouffer Certains vont me parler de François Fillon Absolument pas Le seul qui peut aujourd'hui prétendre A être un minimum gaulliste en France Pardonnez-moi Mais c'est un homme de gauche Il s'appelle Arnaud Montebourg Vous voyez Je n'ai aucun scrupule à dire Que pour moi Le seul véritable gaulliste encore Qui reste en France C'est Arnaud Montebourg Alors qu'il est de gauche Et que je suis pourtant de droite C'est-à-dire que là Où je trouve qu'il y a de bonnes idées Je vais soutenir Là où je trouve qu'il y a des idées de merde Je vais taper dessus Avec des arguments Donc voilà Pour terminer Cette chaîne Absolument pas politisée Je vous ai dit qui je suis Je vous ai dit un peu mon parcours Je vous ai dit Ma relation avec Mike C'est un ami Il m'a toujours soutenu On n'a pas toujours été d'accord sur tout Mais à l'époque J'ai quand même eu beaucoup de problèmes Avec Soral Et notamment Et notamment Jean-Robin Un peu moins avec d'autres Conversano était quand même Un peu plus sympa Camarats de genre aussi Mais enfin quand même Les racialistes ont été violents J'ai fait des débats J'ai fait beaucoup de choses J'ai débanqué beaucoup de livres Que ce soit Vacher de la Pouche Que ce soit Le Bon Que ce soit Gobineau J'ai expliqué la différence Entre racialisme Entre ethno-différentialisme D'où venait antisémitisme Les textes de Marx Qui en parlaient Les textes De beaucoup de gens Qui en parlaient De Maurras Tout ça J'ai débanqué tout ça Et je fais pareil ici Avec les idées scientifiques Et c'est aussi pour ça Que j'ai créé Ciné BD L'IT Pour diffuser la littérature Pour diffuser le cinéma Pour diffuser la BD Il y a beaucoup d'artistes Qui vont passer sur ma chaîne Pour présenter leur art Parce qu'il n'y a qu'avec la culture Que nous arriverons A lutter contre tout ça Et si nous voulons une démocratie Si nous voulons une démocratie Il est important Que le peuple discute Et encore une fois Je suis dans l'idée Du peuple souverain Le gaullisme Né du monisme C'est-à-dire de la chute Du second empire Toutes ces idées Sont anciennes Je suis dans cette tradition politique Le peuple est souverain Et pour que le peuple Soit souverain Pour que le peuple Fasse les bons choix Il est nécessaire Que nous discutions ensemble Et que nous travaillions ensemble Je vous remercie De m'avoir écouté Si vous voulez vous désabonner Désabonnez-vous Si vous voulez vous abonner Abonnez-vous Si vous voulez mettre un commentaire Mettez le commentaire Merci et au revoir